30 000 morts, déjà 30 000 morts à Gaza depuis 4 mois. Et chacun de nous se demande, mais comment est-ce qu'on peut stopper l'horreur ? Et comme élu, on se demande, mais est-ce que l'Europe peut continuer à être complice ? Est-ce que l'Europe peut continuer les beaux discours, mais ne rien faire pour stopper la catastrophe ? Avec 41 autres députés, venus de 4 familles politiques différentes, on a déposé cette semaine un amendement pour dire, il faut arrêter le blabla, il faut mettre la pression sur Netanyahou, il faut suspendre l'accord de partenariat. L'Europe et Israël avaient signé en 1995 un accord pour renforcer les liens économiques, la recherche. Et déjà en 2002, quand il y a eu plusieurs dizaines de morts, le Parlement avait demandé un embargo sur les armes et de suspendre l'accord de partenariat. Là, il y a eu 30 000 morts, on a été mis en minorité. Il y a eu des moments un peu choquants, quand des amis m'ont dit, Pierre, ton amendement est maximaliste, si on vote ton amendement, on va se fâcher avec Netanyahou. Mais oui, on va se fâcher avec Netanyahou, cet homme est un criminel de guerre, cet homme a du sang sur les mains, aussi bien pour son pays. Le 7 octobre a été la pire journée pour le peuple juif depuis la Shoah, et c'est une horreur pour le peuple palestinien. Donc se fâcher avec Netanyahou, ce n'est pas un argument. Certains me disent, mais Pierre, on a peur de passer pour des antisémites. Mais le texte qu'on a fait dans Le Monde, qui explique pourquoi il faut suspendre l'accord de partenariat, le premier sénataire est un rabbin, et il y a en même temps un évêque proche du pape François. L'autre jour, j'ai passé deux heures dans la synagogue de mon quartier. Il y en a un dont les deux enfants sont sur la ligne de front en Israël, et qui parlait de la grosse opération à la con. Il ne disait pas, ça va sauver Israël, il parlait de la grosse opération à la con lancée par Netanyahou. Les familles des otages disent, où sont les otages ? Ça se trouve, la stratégie Netanyahou met en danger les otages israéliens. Donc ce n'est pas être antisémite que de vouloir la paix. Ce n'est pas le peuple juif qu'on critique, ce n'est pas Israël qu'on critique, c'est Netanyahou. Netanyahou, c'est un danger dramatique pour le peuple palestinien, c'est un danger pour le peuple israélien. L'autre jour, à la synagogue, des gens m'ont dit, on voit les actes antisémites qui augmentent, et c'est un danger pour la paix mondiale, y compris une fracture de plus en plus forte entre les pays du Sud et l'Europe. Et les gens nous disent, il y a deux poids, deux mesures qui sont insupportables. Pour l'Ukraine, vous dites qu'il faut faire le maximum, mais pour Gaza, vous vous en foutez. Or, je pense qu'il faut faire le maximum pour l'Ukraine. Il faut qu'on aide l'Ukraine à gagner la guerre, mais il faut aussi qu'on fasse tout pour stopper l'horreur à Gaza et en Cisjordanie. Donc hier, on a perdu, mais on a quand même gagné un amendement qui dit qu'il faut un cessez-le-feu. Grâce à un amendement qui vient de chez des amis de Manon Aubry, l'ensemble du Parlement demande un cessez-le-feu immédiat et permanent. Or ça, en octobre, on était juste quelques-uns et quelques-unes à dire, il faut un cessez-le-feu. L'Europe doit absolument tout faire pour obtenir la libération de tous les otages. Mais l'Europe doit aussi obliger Netanyahou à un cessez-le-feu. Ajouter des morts aux morts, ajouter de la haine à la haine, ne pourra en aucun cas améliorer la sécurité, ni en Israël, ni dans nos pays. Quatre mois plus tard et 30 000 morts plus tard, il y a une majorité du Parlement qui demande de cessez-le-feu. La prochaine étape, c'est qu'on mette la pression et qu'on oblige Netanyahou à stopper la guerre. On continue le combat, on continue le débat.